Vous allez écouter, Kaku chapitre, 6, Révélation, sur la prophétie, de Matthieu 25-6. Prêchez le dimanche matin, 22, décembre 2002. A L'Occadro, Abidjan, Côte d'Ivoire. Extrait du livre du prophète Kaku Philippe. Le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25-6, pour le salut de notre génération. Kaku chapitre 6, Révélation, sur la prophétie, de Matthieu 25-6. Je désire parler encore de Matthieu 25-6. Nous savons, selon Matthieu 24, verset 27, que l'évangile est sorti de l'Asie. L'évangile est sorti de l'Orient avec l'apôtre Paul. La couleur du soleil levant est jaune, et les habitants de l'Asie, à l'exemple des Chinois, sont de teint jaune. Puis le soleil. L'évangile est venu en Europe, où le soleil devient blanc. Il y a eu de grands hommes de Dieu en Europe, comme Saint-Martin-de-Tour, Irénée, Colomban, Martin Luther, John Wesley, ainsi de suite. Et là, nous savons que ceux qui vivent en Europe sont de teint blanc. Puis le soleil a décliné vers l'Occident, jusqu'à ce qu'il arrive en Occident au temps du soir, c'est-à-dire l'Amérique. Et le soir, au coucher, le soleil devient rouge, et les premiers habitants de l'Amérique sont de teint rouge, les Indiens. Il y a eu William Branham avec la lumière du soir. Et William Branham a montré qu'il avait le sang indien par sa grand-mère. Et aujourd'hui, au temps de l'Afrique, Ewald Frank, un blanc, parle du cri de minuit. Or, nous savons qu'après le temps du soir, c'est minuit. Les Noirs, l'Afrique avant de rejoindre à nouveau l'Orient avec les deux témoins d'Apocalypse 11. Même sur le plan charnel, nous voyons les Noirs sur toutes les élites mondiales. Et même pour la première fois, nous voyons un Noir à la tête de l'ONU. Et ces dernières décennies, nous avons vu les Américains Noirs s'intéresser à l'Afrique et même rechercher leurs origines précises. En visitant l'Afrique, Dieu se souviendra des enfants de Toussaint Louverture, de Wilberforce, de Martin Luther King et autres. Quand Frédéric Déclaire, un blanc, et Nelson Mandela, qui est un noir, se sont serrés la main devant la communauté internationale en 1993, où les deux ont reçu le prix Nobel de la paix, ce fut la fin de l'apartheid et d'un temps. C'était un petit signe qui cachait un important côté spirituel. Or, selon Matthieu 25,6, au milieu de la nuit retentira un cri, une courte prédication qui éveillera et réveillera les vieilles de cette veille. Et ce réveil conduira l'épouse à l'enlèvement. Jésus-Christ visitera l'Afrique. Après le soleil et l'éclair de Matthieu 24, verset 27, la lune et les étoiles brilleront. Esaïe 30 s'accomplira. Et plusieurs prophètes s'accordent pour dire qu'un réveil partira de la côte d'Ivoire. Or, pour les humbles de cœur et d'esprit, pour ceux qui attendent l'enlèvement des saints, ceci n'est plus une prophétie, mais une réalité. Or, quand Dieu est à l'œuvre, tout événement participe en bien. Pourquoi cette crise en côte d'Ivoire ? Pourquoi ce mouvement vers Abidjan ? Quelle est cette attraction ? Remarquez que dans Luc 2, verset 1 à 7, l'empereur César Auguste demanda que chacun se rende dans sa ville natale pour un recensement. Pourquoi ? Lui-même ne le savait pas, mais c'est afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse naître à Bethléem et que les prophéties ne soient pas confondues. Nous avons entendu, nous sommes venus voir et nous avons vu par les Écritures que ce prédicateur est celui qui a été promis dans Matthieu 25, 6 et que nous devons suivre. L'Assemblée dit Amen. Le cri de Minou tient un vaste fondement biblique, mais au point où nous sommes arrivés, pour un élu, cela vient en complément à ce qu'il sait déjà. Et pendant que les fils du diable tirent les ficelles avec leur cortège de raisonnement, les élus se rendent maîtres des choses. Et j'ai pu dire qu'à l'instar des autres races de la terre, Dieu s'est souvenu des arrières petits-fils de Simon de Sirène. Ceux qui n'ont jamais colonisé ni dominé reçoivent la grâce du salut par celui qui ne fait acception de personne, et le monde entier est tenu de reconnaître cela. L'Assemblée dit Amen. Prenons maintenant la Bible. Je vais vous donner des versets que vous allez lire calmement à la maison. Nous n'avons pas assez de temps ce matin. Prenez Ézéchiel du chapitre 29 au chapitre 32, puis Ésaïe du chapitre 18 au chapitre 20, puis Jérémie 46, encore Ézéchiel 21, versets 1 à 5, puis Osée du chapitre 7 au chapitre 12. Amen. Toutes ces prophéties se rapportent à l'Afrique qui est symbolisée par l'Égypte, l'Éthiopie et la Libye. Lisons Ésaïe 19, versets 23 à 25. L'Éternel le bénira disant, béni soit l'Égypte mon peuple et Israël mon héritage. Or, nous savons que l'Égypte, dont la Bible parle, n'est pas ce pays islamique que nous connaissons, mais l'Afrique tout entière. Voyez le verset 2. J'exciterai l'Égyptien contre l'Égyptien, et ils feront la guerre ville contre ville, pays contre pays. Vous voyez ? Nous voyons aussi l'esclavage et la traite négrière dans Ésaïe 20, verset 4. Jeunes et vieux, nus et nus pieds, et leurs hanches découvertes à la honte de l'Afrique. Avant même le 15e siècle, il y a eu une déportation d'Africains vers l'Irak, qui était la Babylonie, comprenant la Syrie, précisément à Basra au 9e siècle. Sachez que quand Dieu parlait en ce temps-là, il n'y avait ni Burkina, ni Zimbabwe, ni Kenya, ni Afrique du Sud. Puis il y a eu des exodes et des exodes. Et nous savons comment Kwame Nkrumah a démontré que les Ashanti viennent de l'Égypte. Puis le président Bédier a montré que les Akans sont venus de l'Égypte par le Ghana des Ashanti. Et nous pouvons voir chez les Akans, la tribu d'Oufoué, des royautés avec le modèle égyptien, avec le trône, les parures d'or, une couronne royale, une cour royale, un sceptre royal, une pyramide à 4 degrés chez le roi des Indéniers et une pyramide à 2 degrés chez Nanaïboa, roi des Abrons. Les Akans sont impurs, rejetants de l'Égypte. Et à l'intérieur des Akans se trouvent des tribus, dont les Abidji, très minoritaires, qui ne comptent en tout et pour tout que 12 villages, comme les 12 tribus d'Israël. L'ethnie Abidji ressemble à l'ethnie Ashanti, jusqu'au-delà de simples noms. Et l'un des 12 villages abrite l'illustre institut théologique des Assemblées de Dieu. Et ce petit village, Katagyi, est le mien et compte cette génération de sept ans. Le dipi des Abidji est décrit dans 1 roi 18, versets 28 à 29. Et je suis né à l'époque où les anges ont chanté à Katagyi vers un matin, et cela est connu. Et mon acte de naissance indique 6h00 du matin. Et des témoins à Katagyi donnent des destructions sur le chant des anges, qui est parti de notre localité vers le bas du village et qui est revenu vers là. Mais les villages environnants, dont Elibou et Sikensi, à 3 km de Katagyi, n'ont entendu que des mélodies célestes. Et je ne crois pas que cela soit lié à la venue du message de William Branham en Côte d'Ivoire, comme le disent certains. Sauf si des anges ont chanté dans d'autres pays quand le message de William Branham y est arrivé. Je ne crois pas aussi à la version des assemblées de Dieu qui soutiennent que cela est dû à la présence de leur institut théologique à Katagyi. Car cet institut théologique existait là plusieurs années avant ce mystérieux chant d'anges. Bien, maintenant remarquez que le jour de ma naissance, mes parents étaient à Elibou qui est à une heure de marche. C'est à Elibou que je suis né. Et que signifie Elibou ? Village d'Eli. Appelez n'importe quel abigui. S'il vous dit autre chose, alors je suis un faux prophète. Vous voyez ? Village d'Eli. Yaobou signifie village de Yaob. Et Elibou signifie village d'Eli. Maintenant, pourquoi ce nom ? Parce qu'un homme sur qui reposera l'esprit d'Eli naîtra là, dans cette contrée de Sikensi. Bien, lisons Ézéchiel 29, verset 12 et Ézéchiel 30, verset 26. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, dit « Je disperserai les Égyptiens parmi les pays sur la face de la terre ». Maintenant, remarquez Matthieu 27, verset 25. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et en l'an 70, l'armée romaine conduite par le général Titus massacra les Juifs à Jérusalem. C'était l'accomplissement des sur nous. Puis, 1900 ans plus tard, les Juifs furent massacrés partout à travers le monde, notamment par Adolf Hitler en Allemagne, par Joseph Stalin en URSS, par Benito Mussolini en Italie, en Pologne, en France, et ainsi de suite. Ces nations sont les dix cornes d'Apocalypse 17, verset 13, ayant le même dessein que l'Église catholique romaine. De même que l'Église catholique romaine a tué ces millions de protestants, de même ces dix nations se sont levées pour tuer les Juifs. C'était l'accomplissement des sur nos enfants. Or, nous savons que ces enfants, ces Juifs d'Allemagne, n'étaient pas en Israël lorsque les Juifs crucifiaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais partout où ces Juifs allaient à travers le monde, cette prophétie les suivait. Et c'est la même chose aujourd'hui pour l'Afrique en rapport avec les prophéties sur l'Égypte. Au commencement, Dieu traita avec le peuple qui a le plus souffert sur la terre. À la fin, Dieu traite avec la race qui a le plus souffert sur la terre. Et c'est un Africain que Dieu suscitera pour accomplir cette prophétie. C'est pourquoi je pense qu'un homme ne peut pas être le porte-flambeau d'un pays qui n'est pas son pays. Dieu ne pouvait pas se servir d'un Égyptien pour faire sortir Israël de l'Égypte, ni d'un Noir pour visiter les Blancs. C'est ainsi que Dieu agit. Et les Noirs n'en sont pas indignes. C'est pourquoi Dieu n'a jamais permis à William Renam d'aller vers l'Afrique Noire et les Juifs malgré son puissant don de guérison. Chaque race de la terre a sa promesse et son temps de visitation. William Renam était en route pour Israël. Mais arrivé en Égypte, Dieu l'empêcha. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui-même dans son ministère, ne permit pas à ses disciples d'aller vers les Samaritains et les hommes des nations. Ces prédications-ci ne sont que le cri de Matthieu 25-6. Et c'est la base de la prédication du réveil. Les hommes et trèfle d'Antichrist, d'envoyer de Satan, et ce que je prêche de prédication nivakine, d'autres me maudissent et prophétisent le mal sur ma vie. Mais je m'en réjouis, car les gens sont en train de venir et de croire sans effort de notre part. Que dit la Bible ? Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Acte 13-48 Amen Dans peu de temps, des prédicateurs iront d'ici avec le même esprit et prêcheront même ce que je n'ai pas encore prêché. Dieu commencera à susciter des gens au langage plus violent et plus barbare que moi. Ce fut le cas de Muzer et Jean Calvin qui trouvèrent les prédications de Martin Luther trop efféminées. Le cri diminue au ras des échos. L'écho perd des caractéristiques, mais le fond et le but demeurent. L'Assemblée dit Amen Bien, Matthieu 25-6 Nous vivons dans une autre période de l'histoire du salut. L'heure n'est pas à l'élévation de grands et majestueux édifices religieux avec des marbres, des moquettes, climatiseurs et des grands appareils de sonorisation. Ce n'est plus le moment où l'homme de Dieu songe aux villas, véhicules et autres. Mais tout effort, tout apport financier va directement dans le sens de l'expansion de cette vérité à cause du réveil. Et nul ne peut servir Dieu sur toute la face de la terre à moins d'être l'écho de ce que Dieu est en train de faire ici. C'est pourquoi je suis contre les évangéliques, baptistes, fosquois et autres et que je vous mets en garde contre eux. Nous n'avons pas de part avec eux. Ne soyez pas des hypocrites et ne constituez pas d'autres fronts contre nous. Ce sont des corbeaux. Et si les aigles crient, que les corbeaux se taisent. L'Assemblée dit, Amen. Si vous évangélisez un musulman ou un catholique pour l'envoyer dans une église baptiste ou pentecôte, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez fait que changer de cellule à un prisonnier. C'est le même enclos de Satan et vous êtes une voix de discorde contre ce que Dieu est en train de faire ici. Matthieu 25, 6 à 7 Le temps des prédicateurs itinérants est revenu et c'est le pont d'avec la foi apostolique. Des prédicateurs iront partout à travers des campagnes, des villes et pays pour révéler à toute chair que les esprits qui agissent dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes, y compris l'islam et le judaïsme, ne sont pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit du diable. Et que ces prophètes évangéliques ne sont que des devins rusés, identiques aux féticheurs traditionnels, pour révéler le vrai visage des conseils et fédérations d'églises qui sont des instruments politiques, des paniers de mandiants et de subventions. L'Assemblée dit, Amen. Entre eux, pasteurs et prophètes, ils font la concurrence des écoles privées, supermarchés, des actions dans les banques et sociétés, des cas de transport, des taxis, etc. Ce sont des églises de business et le dimanche matin, ils deviennent tous des anges. Les églises sont pourries, leurs dirigeants rêvent de voitures, de villas, s'engraissent, portent des chaussures et des vestes de prix, tandis que dans les mêmes églises, il y a des pauvres. Vous voyez, le loup et le berger ne regardent pas les agneaux de la même manière. Oui, monsieur, le loup et le berger ne regardent pas les agneaux de la même manière. L'Assemblée dit, Amen. Comment Dieu peut-il laisser la porte de la bergerie à un loup ? Et s'ils sont de vrais bergers, pourquoi peuvent-ils laisser la porte de la bergerie et aller se retrouver dans des palais de rois ? Ce n'est plus par le Saint-Esprit ou par l'appel et commission, mais c'est par une carte de membres du Conseil des églises qu'un homme est reconnu comme serviteur de Dieu. Et cette bande de voyous se promène librement avec sa suite. À moins de me démontrer le contraire, les fédérations d'églises sont des caricatures sataniques et l'abîme ne cesse de crier contre vous, condamnation, condamnation, condamnation. Vous, vos clergés et vos membres, vous irez tous en enfer. Vous avez corrompu la terre, Dieu vous détruira. Et déjà, je demeure une verge et un arc tendu contre vous. L'Assemblée dit « Amen ». Ô Dieu, suscite des prédicateurs ayant l'excès de langage pour base, avec des armes d'acier aux prédications orageuses que rien ne peut inquiéter et en qui brûlent l'esprit et le feu et les paroles de la vie éternelle. L'Assemblée dit « Amen ». Il est écrit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Or, César lui-même est venu s'asseoir dans les églises comme Dieu, en manteau de brébis, se servant de Christ au lieu de le servir. César ne cherche plus à couper les têtes comme autrefois avec l'Empire romain, mais il égorge les âmes et pille au nom de Jésus-Christ. Ils sont devenus des dieux. Ils sont assis sur des trônes se proclamant chef de clergé, c'est-à-dire chef ou président d'église, chef du clergé catholique, chef du clergé protestant, chef du clergé de telle et telle église évangélique, chef du clergé de telle assemblée branhamiste, y compris l'islam et le judaïsme, chef des clergés de telle mission ou ministère. Une église est un clergé et tout dirigeant d'église est un chef de clergé. Et en dehors du prophète messager vivant, qui est la bouche de Dieu, tous les autres, ce sont des démons, ce sont des chefs de clergé. Qu'est-ce que cela signifie ? En latin, chef de clergé se dit Dux Clarus, ce qui donne un chiffre romain 666. Et 666, c'est le nombre de leurs titres. Vous voyez ? Le pape de Rome est le Vicarius Philii Dei, ce qui donne 666. Mais l'apôtre Jean a prophétisé qu'il y aura plusieurs antichrists. Et Apocalypse 17 dit que l'église catholique a eu des filles. Et si le chef de l'église catholique est une bête, est un démon, alors le chef de chaque église protestante, évangélique et brannamiste est un démon. Tout ce qui est en dehors du prophète vivant de la génération est dirigé par Satan. Vous avez entendu dire qu'il y a un antichrist qui vient, et maintenant je vous dis qu'il y a plusieurs antichrists. Vous avez entendu dire qu'il y a une église démoniaque qui vient, et maintenant je vous dis qu'il y a plusieurs églises démoniaques. Je vais lire cela dans 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu que l'antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists. Vous avez entendu dire qu'il y aura un pape, mais maintenant chaque église a son pape, son président. Il y a plusieurs papes d'églises, des antichrists, et le clergé est l'ensemble des prêtres ou pasteurs d'une église. Ce sont tous des empéreurs, des rois sans couronne. La Bible les appelle des chiliacs, des rois sans couronne. Si petites soient les églises sur lesquelles ils sont établis, ce sont des démons. L'Assemblée dit Amen. Maintenant considérons Dux Clarus, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de son nom. Je note cela au tableau. Un chiffre romain, D égale 500. X égale 10. C égale 100. L égale 50. I égale 1. V égale 5. Ainsi, Dux Clarus donne 666. Toutefois, le pape de Rome demeure le Vicarius Philii Dei, qui donne aussi 666 et qui signifie représentant du Fils de Dieu ou qui est à la place du Fils de Dieu. Et selon Apocalypse chapitre 13 et chapitre 17, nous voyons clairement que les églises protestantes, évangéliques, missions et ministères sont les filles, donc l'image de l'église catholique romaine et donc leur président ne sont que l'image du pape de Rome. Je le dis sans ignorer les brannamistes, la métisse dans la vision du 24 avril 1993. Vous voyez ? Quels sont ces ministères qu'on appelle curés, révérends, présidents, cardinales, papes ? Et dans le sens religieux, le mot révérend veut dire qui est vénéré ou adoré. Les catholiques disent qu'ils vénèrent Marie. Et vous voyez bien que cela signifie adoré. Chez les païens, cela signifie l'honorable ou le respecté. Ce que le sculpteur fait avec le bois, c'est ce que Satan a fait avec vous, taillant des images des dieux et leur donnant le pouvoir de parler en son nom comme ses présidents d'église. Et le révérend ivoirien Dion Robert, ce trapu qui n'est pas plus qu'un masque Yacouba, est un passionné des tribus d'Aé et Ephraïm, dont les noms ont été rétrangés de la liste des douze tribus d'Israël à cause de leur zèle pour l'idolâtrie depuis Jéroboam dans 1 roi 12 verset 28 à 30 et Osée 4 verset 17. Les démons n'ont rien perdu de ce qu'ils avaient avant que l'évangile n'atteigne l'Afrique. Ils ont simplement quitté les rivières, les bois et forêts sacrés, les marigots, les hauts lieux, les montagnes, les coutumes et fêtes païennes pour se retrouver dans les églises. Et les porcs et les oiseaux impurs, odieux et exécrables, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, les adore selon Apocalypse 13 verset 8. Et dans Esaïe 14 verset 13 à 14, ces présidents d'église, ces anges déchus avaient voulu s'élever sur le trône de Dieu pour être adorés comme Dieu. Je vais lire cela. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assierai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable aux très hauts. Et alors il eut combat dans le ciel et ils furent précipités sur la terre, selon Apocalypse 12 verset 7 à 9. Puis à la fin des temps, ayant pris des formes humaines, ils vinrent s'établir sur des églises comme des dieux au lieu de se repentir. Et nous voyons encore qu'ils seront précipités dans l'abîme, eux, leurs églises et leurs prophètes. Moi qui vous parle, j'étais paillé. Et en 1993, l'année de la mort du président Oufoué, j'ai reçu un appel puis une commission. L'Assemblée dit, Amen. Je ne prêche donc pas ce que je pense être la vérité ou une imagination, mais je parle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai été dans aucune école pastorale, ni lu un livre de théologie. C'est différent de quelqu'un qui sent le zèle ou qui voit la mort spirituelle dans l'église et qui se met à faire quelque chose. C'est une erreur et même un péché de faire cela, car cela ne veut pas dire que vous avez un ministère ou que c'est vous qui devez le faire. Ce n'est pas parce qu'un supporteur voit que son équipe joue mal qu'il va se jeter sur le terrain. Non, peu importe ce que tu vas faire, les miracles que tu vas accomplir, les âmes que tu vas sauver selon toi, tu es disqualifié. Dieu ne peut pas reconnaître le travail et l'effort de celui qu'il n'a pas envoyé. Si quelqu'un suit un tel homme, c'est pour sa perte. Quand je condamne toutes ces églises, y compris les brunhamistes, c'est la parole des prophètes, c'est le « ainsi dit le Seigneur » et je n'en doute point. Vous voyez ? Et je veux aller plus loin pour dire que Dieu donne la révélation du ciel et descend sur la terre pour agréer l'accomplissement de cette révélation. La Bible dit « Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Cain et à son offrande, il n'eut pas égard. » Vous voyez ? Il y a d'une part la personne et d'autre part l'offrande de cette personne. Dieu agréa Abel dans sa pensée avant la fondation du monde. C'est pourquoi il l'agréa et qu'il fut tenu d'agréer l'offrande qu'il prit soin de lui révéler auparavant. L'Assemblée dit « Amen ». C'est Dieu qui avait révélé à Abel l'offrande qu'il devait donner. Si Dieu peut agréer quelque chose de bien qui ne vient pas de lui Dieu, alors les démons nous dévanceront parce qu'ils savent ce qui est bien. Il ne s'agit pas de faire des jeunes et des jeunes, de travailler pour Dieu comme un éléphant, mais tout dépend de la souveraineté de Dieu. Avant la fondation du monde, Abel avait été agréé et c'est pourquoi dans le jardin d'Éden, lui et son offrande furent agréés. Au XVIe siècle, lorsque Martin Luther était aux prises avec le catholicisme, son ami Erasme l'abandonna, jugeant les prédications de Martin Luther trop injurieuses et provocatrices. Mais Martin Luther persévéra car il voyait l'œuvre de Dieu plus précieuse que son sang. Et c'est la même chose aujourd'hui. Au lieu de consulter au moins la Bible ou prier, les gens préfèrent se tourner vers des pasteurs et autres. Mais pour ma part, prenant le ciel et la terre à témoin devant Dieu et ses saints anges et devant les hommes, j'ai mis le chemin, la vérité et la vie entre vos mains. Faites-en ce que vous voulez. Vous venez d'écouter Kaku chapitre 6 Révélation sur la prophétie de Matthieu 25-6 Le message du prophète Kaku Philippe est en plus de 100 prédications, en version écrite et audio, et plus de 20 interviews vidéos. Vous pouvez les obtenir gratuitement sur le site www.philippe.kaku.org ou en version pour téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.philippe.com www.philippe.com